... Est-ce que la jeune femme que l'on entend, qui s'appelle Björk à l'international, c'est son nom... je ne sais pas si c'est vraiment son nom. C'est une bonne question, mais je pense que ça doit être... Parce qu'en Islande, ils s'appellent tous, là-bas, Dottir. Dottir. Dottir, là-bas, Dottir, ça se termine comme ça. Et dans cette chronique avec Marie-Mère M. Jolot, où nous faisons connaissance de gens que vous ne connaissez pas du tout. Et qui sont des stars dans leur pays. On se dit, mais pourquoi ? Ça nous intéresse peut-être. Voilà. Alors là, vous avez fait la connaissance d'une personne. Elle fait quoi dans la vie ? Elle est présentatrice télé et journaliste. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est présentée au présidentiel il y a deux ans face à un chef d'État qui était là depuis 16 ans. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, elle n'a jamais fait de politique. Mais elle avait déjà une autorité vraiment très, très importante du fait de présenter justement ses émissions. Et donc, tous les sondages étaient en sa faveur. Tout le monde la voyait présidente. Pourquoi c'était la clercasse à l'local ? C'est exactement ça. Elle n'a pas gagné, elle n'est pas passée. Mais elle a vraiment séduit tout un pays parce qu'elle représentait. Oui. Jolie femme, la quarantaine. Oui. Elle a continué à faire son job après ? Oui, bien sûr, elle a continué. Et ce qui était encore plus étonnant, c'est qu'elle se présentait, mais enceinte de plusieurs mois. Ah oui, je me souviens. Mais voilà, vous vous souvenez, donc en fait, toute la presse du monde entier s'est emparée de cette histoire. Évidemment, elle a été critiquée, mais elle a été encensée de notre côté. C'est elle, là, avec sa famille ? Oh là ! Elle était en pleine campagne. Ils sont combien ? Un, deux, trois ? Ils sont six. Six avec le mari ? Oui. Non, non, sans le mari, parce qu'en fait, le sixième est dans le enfant. Ah oui, six, pardon. Oui, ben oui, forcément. Non, mais il était encore en gestation. Et la petite, le dernier, la dernière est née pendant la campagne, en fait. Donc c'était une histoire absolument incroyable. Et c'est une femme qui milite pour les droits, évidemment, des femmes, pour l'égalité des hommes et des femmes. Enfin voilà, elle a été critiquée, mais enfin, c'est vraiment le genre de femme qui ne se laisse pas faire. Regardez. Dora, bonjour. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Est-ce qu'on vous rendait compte qu'aujourd'hui, vous représentez l'image de l'Islande ? En fait, ce sont principalement les jeunes femmes, les adolescentes, qui ont environ 20 ans. Elles viennent à moi et elles me disent, grâce à vous, on peut faire tout ce qu'on veut. Et nous sommes très reconnaissantes. Et ça, c'est vrai que ça me rend très heureuse. Et puis d'autres gens vont aussi dire, et vos enfants alors ? Vous savez quoi ? Mes enfants ont aussi besoin de voir un modèle. Et le modèle le plus important, c'est celui de la mère. Vigdis Vimbo Gadotir. Vimbo, à toutes les filles. Elle était la première présidente au monde, ici en Islande. Est-ce qu'elle était un exemple pour vous ? Oui, complètement. Je pense qu'elle était un modèle pour beaucoup de femmes de ma génération. Elle a repoussé les limites et elle a offert de nouvelles possibilités à toutes les femmes. Mais vous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter aux présidentielles ? J'avais 37 ans, j'étais enceinte de ma 3e fille. J'étais à 8 mois. C'est la vie, c'est une chose normale d'avoir des enfants. Et je fais partie de cette génération qui vit une vie de famille, une belle carrière. Et je veux donner une bonne éducation. Certains se sont permis de dire du fait que j'avais des enfants que je ne serais pas capable d'avoir une fonction aussi haute. Pourquoi pas ? Donnez-moi une seule bonne raison. Vous savez quoi ? Je suis vraiment, vraiment impatiente. Je suis de plus en plus impatiente. Et je le dis même à ma fille, je ne vais pas attendre 200 ans que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. J'ai grandi avec 4 frères, 4 grands frères. Et j'ai toujours pensé que la société était juste. Vous êtes une féministe ? Oui, tout à fait. C'est un concept très positif dans mon esprit. Et la plupart des gens en Islande pensent que ce serait bien justement d'atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes. Est-ce que finalement l'Islande, ça peut devenir, ou ça l'est déjà, peut-être un exemple pour le monde entier ? C'est difficile de refaire la même chose et de le transposer ailleurs parce que chaque pays est différent. Est-ce qu'en France, on pourrait imaginer une femme présidente ? J'adorerais qu'une femme devienne présidente de la France. Bien sûr, il faut que ce soit une bonne candidate, pas juste n'importe quelle femme, vous voyez ? Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il est temps. Il est définitivement temps que les choses changent. C'est un long chemin, mais il ne faut pas arrêter d'avancer. Merci, t'auras. Comment on dit d'ailleurs merci en Islande ? Tac, 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 t'auras. Ah, c'est bien ça. Quand on est très content, on dit deux fois merci. Tac, tac. C'est exactement ce qu'on veut dire. C'est gentil, les filles. Elle a eu des bêtises. Vous êtes très gentils, je trouve. Le mari, il garde des gosses, là, non ? Mais pas que quand même. Il est journaliste aussi, il travaille. Parce qu'elle a l'air très active. Effectivement. Mais juste dire quand même, aujourd'hui, en fait, elle n'a pas du tout l'intention de se représenter. Elle a plein de projets, elle est journaliste, son métier est nouveau. Mais le président contre qui elle s'était présentée ? Il a été réélu ? Il a été réélu. Ça fait combien d'années qu'il a élu ? Alors là, ça faisait 16 ans à l'époque, donc deux ans de plus, ça fait 18 ans. Et en fait, il faut savoir qu'en Islande, la Constitution ne prévoit pas de limites. Donc s'il veut, il veut continuer jusqu'à... Ça alors ? C'est fou, hein ? Pas de limites. Pas de limites. Non. Bon. Merci, Marie.